bonjour je tiens na prezento yon nouvel video de vidéos a c'est la mécanique habituellement habituellement donc majorité exercice comme traité alors problème que mon réseau dio c'est des problèmes de mécanique parce que nous suspectons que majorité élèves yon probleme en mécanique donc nous utilisons des problèmes de mécanique de préférence qui yon baie très très souvent donc c'est yon probleme soutenant sur Rodeo 4 yon juillet 2017 donc probleme sa a j'a nous dit yon est basé sur chute libre donc c'est un cours qui est vraiment important chute libre donc n'a pas dit que pour chaque élève nouveau secondaire capsule vidéo a suive nous avec attention parce que nous pas laisser bien expliquer et ça n'a pas expliqué que l'on sait exactement ça libre d'accord donc n'a pas la lecture pour vous du problème non on étudie le mouvement du centinaire cg d'un solide en chute libre lance avec une vitesse initiale v0 verticale de valeur v0 égale avec 3 mètres par seconde moins 1 donc 1 faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le mobile 2 en déduire l'accélération des sources extraordinaires cg sachant que g tg égale à 9.8 mètres par seconde moins 2 ça c'est l'accélération 3 en choisissant un axe au z vertical orienté vers le bas établir les équations horaires de la vitesse et de la position et deux choses établir c'est à dire démontrer les équations horaires de la vitesse et de la position du centinaire 6 de ses solides dans les conditions suivantes a z0 égale avec 0 donc z0 représente la hauteur initial égale à 0 et v0 est orienté vers le haut c'est à dire lorsque z0 égale avec 0 v0 est orienté vers le haut b z0 égale avec 5 et v0 est orienté vers le bas donc passons à la correction donc nous sauter l'exercice pour vous alors problème là alors problème là donc nous ferons donner problème là nous donner problème là nous donner problème là c'est à dire que v0 égale avec 3 mètres par seconde moins 2 g égale avec 9.8 mètres par seconde moins 2 a z0 égale avec 0 donc lorsque z0 égale avec 0 v0 est orienté vers le haut c'est à dire z0 égale avec 5 lorsque z0 égale avec 5 et v0 est orienté vers le bas donc première chose à faire donc qu'est-ce qu'on dit on dit faire l'inventaire des forces qui s'exerce sur le mobile donc l'inventaire des forces là donc pour nous faire l'inventaire des forces donc ça, ça veut dire ça veut dire pour nous faire la force qui s'exerce sur le mobile là est-ce qu'on voit donc rappel du coup donc nous toujours dit donc pas bien nous dit l'exercice est basé sur chute libre donc on est obligé à un chute libre voici voilà donc chute libre sont un mouvement vertical est-ce qu'on voit mais depuis l'exercice là tu nous choisis un axe que nous voulez OZ qui orienté vers le bas c'est ce qu'on dit donc puisque c'est ça on dit nous fais exactement ça parce que nous dis chute libre son mouvement vertical nous font vertical nous font flèche vertical comment l'orienter donc je dis orienté vers le bas vers le bas veut dire quoi on dit deux roues en bas ouais deux roues en bas deux roues en bas donc c'est-à-dire OZ OZ là est-ce qu'on va représenter donc si on dit on dit orienté vers le haut nous vas mettre O en bas et puis nous vas mettre Z l'en bas donc ou n'apprèche flèche ça nous vas aller vers le haut donc puisque vous vous dis le mouvement ça le fait vers le bas votre appartement vous choisissez accélérer vers le bas et ça fait OZ vers le bas donc nous expliquer Et deuxième chose, ça c'est l'accélération de la pesanteur. Donc l'accélération de la pesanteur toujours dirigée vers le bas. Ouais, vous ne savez pas, je fais une flèche vers le bas et je mets le G, qui est l'accélération de la pesanteur, toujours vers le bas. Toujours vers le bas. Quand il s'agit de chute libre, ça vous fait là, c'est l'hypofé. Donc sans, sans faire ça, ça vous fait là, il ne faut pas faire du mal pour résoudre le problème. Maintenant, est-ce que vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, nous essayons de faire l'accélération de la pesanteur qui est dirigée vers le bas. Donc ici, c'est l'origine qui est O, donc Z, OZ. Donc G, c'est l'accélération de la pesanteur, donc nous représentez-le. Donc, rappel de quoi ? Donc, on dit, lorsque l'objet est en chute libre, je veux dire, mouvement vertical là, donc il est soumis à l'action de son poids. Ça veut dire, ouais, ça veut dire nous faire là ? Je veux dire, nous pouvons faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le mobile. Donc, pour nous faire l'inventaire des forces, ça veut dire que nous faisons un bilan des forces qui s'exercent sur le mobile. Donc, combien de forces s'exercent sur le mobile là ? Combien de forces s'exercent sur le mobile là ? Donc, nous dit, lorsque l'objet est en chute libre, une seule force s'exercent sur le, ne fait pas l'autre que trois objets. Donc, c'est ce qu'on dit. Lorsqu'un objet est en chute libre, l'objet est soumis avec une seule force. Donc, seule force qui est là, c'est trois objets. Maintenant, qui ça veut dire nous ? Nous avons dit nous pour nous faire l'inventaire des forces là. Donc, l'inventaire des forces, c'est quoi ? Eh bien, nous dit, lorsque l'objet est en chute libre, il est soumis à l'action de son poids. Donc, une seule force agit sur l'objet, c'est son poids. Donc, première question, on est fini. Première question, on est fini. Parce que l'inventaire des forces veut dire quoi ? Faire le bilan des forces. Donc, le bilan des forces là. Donc, normalement, Et bien, puisque son seul force, on est bien, on est bien, nous présente son seul force. Donc, si nous devons dire plusieurs forces, nous devons dire plusieurs forces. Normalement, surtout pour plan incliné, nous devons dire une réaction normale, nous devons dire un poids objet, nous devons dire force de frappement. Ça, c'est pour un plan incliné. Mais, dans le cas de chute libre, nous devons dire un seul force qui agit sur un objet ou bien sur un mobile, ce n'est pas l'autre que, un poids objet. Et ça fait nous dire, la première question, comme l'inventaire des forces, elle veut dire qu'on seul force, nous devons dire qu'on fait un inventaire des forces, ou bien, le bilan des forces là, donc, nous devons dire, l'autre chose que j'ai fait. Ma panique dit, pour chute libre, nous devons dire qu'on a une seule force qui a eu soublier, qui se poil. La première question, c'est fini. Donc, nous devons passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est qu'on a dit, déduire l'accélération. Déduisons l'accélération de sa sa diner si, sachant que g égale avec 9.8 mètre par seconde, moins 2. Et, on est c'est clair sur ça. Donc, lorsque nous faisons faire bilan des forces, il y a une loi qui est très, très importante, qui est la loi de Newton. Donc, lorsqu'on parle de loi de Newton, il y a trois lois que nous étudions surtout en mécanique, en secondaire 4. Donc, c'est la première loi de Newton, la deuxième loi de Newton, et puis la troisième loi de Newton. Mais, lorsqu'on augmente, après nous faisons faire bilan des forces, lorsqu'on augmente, nous pouvons déterminer l'accélération, eh bien, il n'est pas l'autre que la deuxième loi de Newton qu'il faut appliquer. Donc, il faut appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver l'accélération. Ou bien, nous relède le principe fondamental de la dynamique. Donc, le principe fondamental de la dynamique, qui ça le dit ? Il dit, la somme des forces extérieures est égale à la masse pour l'accélération. Donc, voilà, accélération, vous m'avez dit, nous emmènerons. Donc, la somme des forces extérieures, ça veut dire, la somme des forces extérieures, comme nous n'avons pas de plusieurs, on dit, seulement l'objet est égale à la masse. Peut-être que ça met le P dans la somme extérieure. Somme force extérieure. Donc, il y a tout à l'accélération avec MA. Il y a tout à l'accélération avec MA. Mais, depuis nous, on va dire, que le poids est égale à l'accélération. Donc, c'est masse fois G. M fois G. C'est quoi ça nous calcule pour A? Pour A égale à M fois G. Donc, qui ça nous fait? Donc, nous mettons M fois G. Qui ça nous fait là? Dans la place pour ça, nous mettons M fois G. Toujours égale à l'accélération avec MA. Donc, qui ça nous fait définitivement? Nous disons que masse à gauche, masse à 2, c'est-à-dire, masse différente de 0, c'est-à-dire, le pas là encore, nous simplifions par le même, mais G est égale à A. Donc, si nous disons dans le sens que nous besions, nous disons A égale à G. Depuis bien avant, qui ça a été dit, nous disons G égale à 9.8 mètre par seconde, masse 2. Ambe, c'est-à-dire, accélération, li égale à 9.8 mètre par seconde, masse 2. Donc, deuxième question, l'effet dit. Nous finis avec deuxième question. Troisième question. On choisit dans un axe OZ vertical orienté vers le bas, établissons les équations horaires de la vitesse et de la position du sens d'inertie de ce solide dans les conditions initiales sur le bas. Donc, nous disons que nous avons choisi un axe OZ vertical orienté vers le bas. Donc, c'est ça nous fait. Nous choisons un axe vertical orienté vers le bas, c'est-à-dire, comment un axe antérieure? Le OZ orienté vers le bas. Nous faisons un axe orienté vers le bas. Regardez le point de flèche. vers le bas. Comment vous dire le OZ en B, c'est OZ. Nous avons toujours représenté l'axélération de la pesanteur qui est toujours vers le bas. Nous pouvons faire point de flèche de l'axélération de la pesanteur vers le bas. Vous connaissez ça jusqu'à présent ? Nous avons fait ça. Maintenant, nous demandons pour nous déterminer pour nous établir. Établir veut dire démontrer. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas juste poser une formule comme ça. Nous avons établir de démontrer les équations horaires. Qu'est-ce qu'une équation ? Nous demandons pour une équation de la vitesse qui est représentée par VDT ou bien VZDT. Comment ça nous dit VZDT ? C'est parce que suivant l'axe OZ que nous faisons. Mouvement fait. Nous décrions de tout court VDT. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a des points de la vitesse pour établir la vitesse et puis pour établir la position. Vitesse est représentée par V et puis position représentée par ZDT. Alors, VDT, ZDT. Nous avons fait un travail qui est simple. Et ça nous peut le faire. Donc, nous connaît, l'oské sa yon mouvement de chute libre, il parle d'autre mouvement qui est un mouvement rectilie uniformément varié. mètre là. Dans yon mouvement chute libre, il parle d'autre qui est un mouvement rectilie uniformément varié. Si nous n'avons pas de yon mouvement rectilie uniformément varié, nous sommes capables de yon mouvement rectilie uniformément accéléré. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire, dans ce type de mouvement qui est passé lorsque tu as étudié mouvement ça, nous te dis, dans yon mouvement rectilie uniformément varié, l'accélération est constante. Est-ce que vous voyez ? Puisque l'accélération est constante, vous voyez là, nous avons dit A égale avec J égale avec Y est constante. Nous avons ajouté ça devant. Il n'y a aucun problème si nous mettons. Est-ce que vous voyez ? A égale avec J. Donc, l'accélération est constante. Donc, puisque l'accélération est constante, à partir de la constante, nous n'avons pas ni vitesse, ni position. Donc, qu'est-ce que ça nous fait ? Donc, 1, je connais non mouvement rectilie uniformément que je vais voyer. La première chose, donc, je connais l'accélération est constante. Donc, ça, c'est la première condition qui permet de me faire une démonstration. Donc, puisque A est constante, ce que ça me fait, je vais déterminer V. Donc, on va déterminer V. Donc, VZD, on va déterminer 1. Donc, en cinématique, en dynamique, surtout en mécanique, généralement, donc nous dit, variable, variable, il n'y a pas de l'autre que le temps. Est-ce que vous voyez ? Puisque le variable, c'est le temps, on va déterminer la fin, il y a un peu de l'accélération. On va déterminer la constante, la multiplie par l'accélération. Oui, 4, vous voyez, VZDT, VZDT, comment vous voyez ? Mon pensez, sa constante la, multiplie par variable, qui le temps. En fait, je vais déterminer V. JT. Comme je parle, en fait, je dis plus, la constante. Est-ce que vous voyez ? Donc, lorsque je m'afficheur primitive, qui ça m'a fait. Donc qui ça m'a fait, ce n'est pas à 7.20. Moi, j'ai constaté, donc lorsque j'ai constaté, moi j'ai constaté, je m'ai constaté par des variables, plus C, donc là, en cinématique, nous n'avons pas à mettre C, nous avons à mettre V. Pour qui ça? Parce que C, nous avons cherché, nous avons à mettre V, mais en qui temps ? À l'instant, c'est égal avec 0 et ça fait mettre V0. Et ça vous voyez ? Donc, j'ai fait une expression. Donc, normalement, A égale avec G, donc, pour nous j'ouvrir V, c'est que ça m'a fait. Pour moi j'ouvrir VDT, moi j'ouvre ces constatés là fois le temps. Plus, comme moi n'ai pas dit, plus c'est un constat d'intégration. Mais constat d'intégration, ça dépend de ça que j'ai cherché là. J'ai cherché qui ça m'a cherché V, en qui mettait V, à quel temps? En l'instant, égal avec 0 et une bike, V0. Donc là, normalement, moi j'ouvre VZDT, VZDT avec GT plus V0. En qui, quand j'ouvre ZDT, en qui ZDT, normalement, j'ouvre VDT, en qui ZDT et ça, en l'aile là, donc, à permettre que moi j'ouvre tout. Comment moi j'ouvre VZDT? Donc, 1. Donc, G et T. Donc, c'est-à-dire, constatons-nous le palot que T. Alors, variabre-nous le palot que T. Le palot que T. Donc, variabre-nous c'est T. Donc, puisque variabre-nous c'est T, en qui ça m'a fait? Donc, lorsque nous gagnons forme ça, qui était T exposant N, comme nous gagnons là? Nous gagnons T exposant 1. Est-ce que T exposant 1? Lorsque nous gagnons forme T exposant N, donc, lorsque nous cherchons primitive de ça, qui ça nous fait, en qui nous dit c'est exposant plus 1, divisé par même exposant plus 1, en quoi. Regardez bien. Donc, lorsque nous gagnons forme T exposant plus 1, comme une chanson primitive de liste, qui ça l'baï, l'baï, T exposant N plus 1, divisé par N plus 1, plus yon constant d'intégration. Et à ce point, d'autre, on peut nous rajouter que, on peut mettre G1, T1. Pour faire, on peut mettre le langouille. On peut T1. On peut exposer l'exposant 1. On peut faire, ça nous dit c'est T exposant plus 1, parce que nous direons, que ça nous a fait, c'est T exposant n, on peut n plus 1. On peut exposer par même ça, on peut exposer que c'était 1, T1 plus 1, divisé par même exposant, divise par même la baie la encore, qui se 1 plus 1. Plus, je te mette plus la, V0. V0 se constant, abe ma pren, konstant la multiplie par variable la, et vin baye V0 fois T. Est-ce que m'gaye encore? Est-ce que m'gaye nan VDT encore? Puis-ce que m'gaye encore? Ambe plus, yon konstant d'integration. Konstant d'integration, l'épendance de sa map chèche à. Ambe, sa map chèche à se Z, ambe mette Z. A quel instant? A l'instant égal avec 0, sa fe mette V0. Depi m'gaye encore, donc, sa fe, m'gaye ajoute konstant d'integration. Donc, konstant d'integration l'épendance de sa map chèche à, sa map chèche à, c'est Z. Ambe, sa me fè, apou sa, m'gaye a l'instant égal avec 0, nous, yon baye Z0. Est-ce que m'gaye? Donc, normalment, sa nou fè, nous, di A égal avec G. M'gaye, 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 m'gaye. Ambe, VZDT égal avec G, T plus V0. T carré sur 2, m'gaye a l'autre façon. Donc, ça finit. Maintenant, qui ça vous dit non? Yo dit non, lorsque nous finons établir ou démontrer l'équation de la vitesse et de la position, qui ça n'a fait? Donc, yo dit non, pour 1, nan petit A. Z0 gala avec 0 et V0 étoil yante vers le 1. Donc, anklè sous ça. A y ve dit, nan même équation ou vers que nous te gênerons, ça n'a fait. Ça n'a fait. Nou pralè gran plase, Z0 par valol, V0 par valol. Mais à kondisyon, yo dit non, V0 étoil yante vers le 1. Donc, puisque V0 étoil yante vers le 1, anbe V0 vers le 1. Anbe V0 si V0 oryante vers le 1, anbe akson te choasian se vers le 1, anbe vitesse la aller vers le 1, et pi akson te dit se vers le 1. Anbe li vin opposé avec vitesse la. E di vitesse initial la, ki ale vers le 1, a li opposé avec akson genyan ki se vers le 1. Donc, puisque ou repose, anbe l'acceleration est nulle. Ou aye ki se plie. V, VDT, normalment, pour G, J étoil yante égale avec 9.8, 9.8 T, T a y comme variabli, anbe 9.8 T. Nou te gêne plus V0, anbe V0 li même, et pi akson te choasian se vers le 1, vers le 1, vers le bas. Anbe, puisque li opposé avec elle, anbe ça va passer, donc, mou mette moins 3. Parce que là, m'de gêne V0, m'de gêne plus V0, mais puisque akson, yon pa ale dans le même sens, donc, akson a, se vers le bas, et pi vitesse vers le 1. Anbe ça va passer, m'a pete moins 3, parce que yon opposé. Donc, si yon ta alim dans le même sens, m'de gêne plus 3. Et ZDT égale avec 1.5, JT carré, anbe m'a plasé, j'y a pavale, plus V0, T, anbe V0, anbe toujou gêne T, mwens 3T. Y te gêne plus Z0 la, anbe Z0 kon bel bai, nan kasa nou ya, petit apote Z0 gale avec 0, anbe Z0 gale avec 0, m'de gêne 0, et s'akfrem bai fil. Donc, normalman, sa nou vini jouen dans la mène, el imbe fil la. Donc, A te trou égale avec, j'égale avec 9.8 mètre par seconde mètre 2. VDT égale avec qui sa? JT égale avec 9.8, nan y croya chante so de montria, 9.8 T, plus V0, l'Ut, anbe, puisque V0, vitesse initiale, l'allee, l'allee, nan sens opposé, avek axe la, ave di, et V0 l'allee vers l'euro, et pi, axan se vers l'uban, anbe sa fèr nou m'ete mwens 3. Normalman, V0, T plus 3, anbe, puisque l'allee nan sens opposé, anbe sa fèr nou m'ete mwens 3. Donc, l'oske m'u fè, une fwa 9.8 la baye, 9.8, l'em divisé l'padou la baye, 4.9 T kare, mwens 3 a T, mwens 3 a T. Normalman, nan petit a, mwen wou prezante kwa chante ou reya, mwen baye kwa chante ou reya yo, a kondisyon, Z0 égale avec 0, et V0, et oryante ver l'euro. Donc, on kontinu. Mwen me kwa chante ou reya, sa nou sou demontri ya, yo tim, nan petit bè, sa m'an fèr nou petit bè, anbe, Z0, ape gala 5, V0, ape oryante ver l'euro, ver l'euro ba. Anbe, ou gade bien. Donc, ankle sou sa, pishke, V0, et oryante ver l'euro ba, sa ve di, vingé menm sens, avek axa. Axa, se o Z, li oryante, nan menm sens, avek vitès, sa, parce que nou di vitès la, oryante ver l'euro ba, anwe, axelan si, ver l'euro ba, epi vitès la, se ver l'euro ba. Anbe, yo gen menm sens, pish yo gen menm sens, epi vitès la, ap toujou eté, pozitiv, et sa fe mette plus 3. 9.8, apoude 9.8t. Dok, sel mon variation, enfè, au niveau de vitès. Epi, ZDT, c'est 1.5 gt², anbe, j a égale avek 9.8, anbe, t2, 1 t², t², plus V0t, anbe, V0, pis que mette, plus 3 la. Se paske nou di, V0, li oryante ver l'euro ba, epi, axelan si, ver l'euro ba. Anbe, di la, igen menm sens, la pozitif. Sa fe mette plus 3, t. La nou te gen, plus Z0, anbe, Z0 nan ka sa, li egal avek 5, anbe, sa fe mette plus 5. Nan proumye ka, Z0t egal avek 0, nan dezem ka, Z0 egal avek plus 5. Dok, pis que li egal avek plus 5, anbe, mette plus 5. Dok, mwen ekri sa, mwen ekri sa poum, di kon sa, définitiveman, men bon rezultat. S'a di, A egal avek G, G egal avek 9.8, mette par seconde, mwen S2, VDT ou ben, VZDT egal avek 9.8, T plus 3, epi, ZDT egal avek 4. Dok, loske mwen fek, un fwa 9.8 li baye, 9.8, loske mwen divise le baye, la baye, 4.5, i te gen, te karim, me te karim. Plus 3T, 3T, plus 5, plus 5, paske ZD ou nan ka sa, légal avek 5. Dok, osi semp ke sa. Merci de l'avoua suivi, a tre bientou.